bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un hall 100% littérature classique et les livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont pour la plupart des classiques français j'ai donc acheté 12 livres 12 classiques et ma pâle ne fait que d'augmenter le jour en jour et malheureusement mes lectures ne suivent plus trop en ce moment j'achète beaucoup mais mon rythme de lecture n'accélère pas dites moi en commentaire si c'est aussi votre cas récemment j'ai posté des vidéos consacrées à la littérature grecque et qui présente en même temps un livre et un lieu de la grèce et plus particulièrement de centaurin et c'est vrai que cette série de vidéos m'a pris beaucoup de temps et m'a ralenti dans mes lectures je vous invite d'ailleurs à les regarder si cela vous intéresse pour l'instant il y a cinq épisodes mais j'en ai d'autres en préparation avant de rentrer dans le vif du sujet je vais comme d'habitude me préparer une petite tisane alors aujourd'hui je vais utiliser de l'écorce de l'apacho ainsi que de la badiane pour le petit côté anisé alors j'ai acheté ces deux produits chez mon pharmacien et comme il m'a vu prendre plusieurs plusieurs produits il m'a expliqué en fait que il y en avait certains qui se préparaient en décoction et non en tisane justement alors la différence entre les deux c'est que la tisane donc on jette dans l'eau frémissante ou bouillante les feuilles ou les fleurs alors que dans la décoction on doit mettre les ingrédients directement dans l'eau froide et attendre que l'eau bout afin d'en extraire un maximum de bienfaits et donc les fleurs et les plantes sont à utiliser en tisane car elles sont beaucoup plus fragiles alors que les racines l'écorce les graines ou encore les queues de cerises par exemple sont à utiliser en décoction alors j'ai commis l'erreur dans ma dernière vidéo lorsque j'ai utilisé le garanga je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo ou si vous l'avez vu mais je l'ai utilisé en tisane alors qu'en fait il aurait dû être utilisé en décoction alors je suis désolé si je vous ai induit en erreur mais je ferai attention à partir de maintenant pour ne plus commettre d'impair parlons un petit peu des bienfaits de ces deux produits alors tout d'abord l'écorce de l'apacho a de nombreuses vertus c'est un antibactérien un antifongique un antiviral un anti-inflammatoire un antioxydant et de plus il stimule le système immunitaire rien que ça alors souvent le conseil en cas de fatigue chronique d'infection du nez de la gorge et d'infection urinaire ou alors d'inflammation digestive en ce qui concerne la badiane ou anis étoilé elle soigne les petites plaies dans la bouche les aftes ou les maux de gorge sans fièvre elle possède des vertus antibactériennes et elle est souvent utilisée en hiver pour redonner un coup de fouet aux organismes fatigués le premier livre de la sélection et armance de stendhal c'est un roman qui est paru en 1827 et qui se déroule pendant la période de la restauration alors la restauration en fait c'est la réinstauration de la monarchie en france et c'est une période qui débute en 1814 c'est l'histoire d'un amour impossible refoulé entre armance zoïloff un personnage inspiré de la propre cousine de stendhal et octave de malhiver le fils d'un marquis un jeune homme brillant qui sort tout droit de polytechnique alors ces deux personnages s'aiment et se marient mais un problème vient ternir le tableau idyllique octave semble cacher un lourd secret il dit pourtant à sa jeune épouse qu'il l'aime plus que tout mais qu'elle ne le connaît pas vraiment et qu'en réalité elle était prise d'un monstre une semaine après le mariage octave va s'enfuir en graisse et va tenter de s'empoisonner avec un mélange d'opium et de digital alors c'est une plante à fleurs roses dont l'absorption peut être mortel ce roman a l'air vraiment tentant et andré gide d'ailleurs on a fait l'éloge il a dit qu'il s'agissait du plus beau roman de stendhal claire de femme de romain garry a été publié en 1977 c'est l'histoire de lydia et de michel qui vivent un deuil et qui vont se rapprocher pour tenter d'oublier leur malheur respectif et retrouver le chemin de l'amour alors d'un côté il y a michelle dont la femme est atteinte d'un cancer et qui est sur le point de mourir et en fait elle lui a demandé de partir car elle veut le préparer petit à petit à son absence et de l'autre il y a lydia qui vient de perdre sa fille dans un accident de voiture et dont le mari en est ressorti lourdement handicapé l'histoire va se dérouler sur une seule nuit où les deux protagonistes vont se comprendre se rapprocher et faire naître la vie l'amour quand tout autour d'eux n'est que drame et solitude alors ce livre est apparemment très émouvant et il aborde des thèmes forts comme le deuil l'euthanasie l'amour et la culpabilité d'aimer à nouveau encore un livre de stendhal le rose et le vert alors c'est un roman écrit en 1837 que stendhal n'a pas fini d'écrire et qui paraîtra à titre posthume à l'origine ce roman s'appelait la rose du nord et devait être composé de deux volumes de 450 pages chacun l'héroïne de ce roman ressemble à l'héroïne de mina de wangel une nouvelle qu'il a écrite en 1930 et qui s'inspire fortement d'une jeune femme qu'il a vraiment rencontré en allemagne dont il tombera éperdument amoureux alors dans ce roman le rose et le vert l'histoire commence en allemagne du nord où mina une jeune femme belle et riche vient d'hériter de son père et en fait elle va propager une rumeur pour échapper à tous ses prétendants elle aurait perdu toute sa fortune elle va finalement se rendre à paris avec sa mère pour fuir tous ses soupirants et elle tente de passer incognito mais son voyage ne va pas du tout se dérouler comme prévu alors les thèmes abordés dans ce livre sont le regard que portent les gens sur les personnes riches les différences de mentalité et de mœurs entre les français et les allemands puisque l'histoire commence en allemagne et se termine à paris ça va aussi parler de religion puisque mina est protestante mais dans l'histoire un abbé va lourdement insister pour qu'elle épouse le duc de montenote et qui est catholique et donc il va insister pour qu'elle se convertissent au catholicisme et ce livre va également parler d'émancipation féminine alors ce roman reste inachevé et je pense que ce sera un petit peu frustrant mais j'ai tout de même envie de le découvrir et je pense que ce sera une superbe découverte la fille aux yeux d'or de balzac alors de 1833 à 1839 balzac publie l'histoire des treize alors c'est une communauté composée de 13 hommes qui sont au service du diable ces 13 hommes se sentent supérieurs et sont globalement lassés par leur existence et ils vont s'unir par un pacte pour s'adonner à la religion des plaisirs et de l'égoïsme ce sont des hommes qui vont se faire justice eux mêmes car ils se sentent au dessus des lois alors dans l'histoire des treize il y a trois romans il y a tout d'abord ferragus que j'avais évoqué dans un hall précédent puis la duchesse de langer et enfin la fille aux yeux d'or que je vais vous présenter aujourd'hui alors dans la fille aux yeux d'or on va suivre henri de marsay un dandy qui a beaucoup de succès auprès de la jante féminine et en fait lors d'une promenade avec l'un de ses amis il va croiser une jeune femme magnifique surnommée la fille aux yeux d'or et il va aussitôt en tomber éperdument amoureux elle s'appelle paquita valdez et c'est une jeune femme énigmatique qui est retenue captive par une personne dont l'identité est encore inconnue henri poussé par l'amour et la curiosité va tenter de rentrer en contact avec elle en usant de stratagèmes alors pour ce livre les commentaires sont assez mitigés et c'est un roman assez subversif certains le qualifient même de vulgaire donc c'est un livre qui ne fait vraiment pas l'unanimité on verra ce que ça donne la vraie vie de sébastien knight de vladimir nabokov alors c'est un roman écrit en 1940 et nabokov l'a écrit lorsqu'il était à paris pour échapper à la montée du nazisme en allemagne où il vivait jusqu'alors alors de quoi parle ce roman sébastien knight vient de mourir et son demi frère qu'il ne connaissait pas vraiment va enquêter sur lui pour tenter d'écrire sa biographie ils ont le même père et ont fui la russie pour la france pendant la révolution russe sébastien va perdre peu à peu la trace de son frère car il partira ensuite étudié à londres ce livre est la retranscription de la biographie que son demi frère tente d'établir et on découvrira à la fin du livre pourquoi il a entrepris ce travail et quelle est sa véritable motivation alors je ne connais pas du tout cet auteur je n'ai pas encore lu le très célèbre lolita je vais sûrement commencer par ce court roman avant de m'attaquer au pavé qu'est lolita salambo de flaubert c'est un roman historique paru en 1862 et qui a été écrit six ans après madame bovary il a pour thème la guerre des mercenaires au troisième siècle avant jésus-christ qui opposa la ville de carthage en tunisie aux romains alors flaubert ne dispose que de peu d'éléments mais il va quand même s'engager dans des recherches historiques pour mener à bien son projet il va même voyager jusqu'à carthage pour s'imprégner du lieu mais il va romancer car il est difficile pour lui de trouver des sources fiables car la période est assez lointaine l'antiquité il va donc imaginer un orient assez violent mais aussi plein de sensualité on est à la fin de la première guerre punique entre carthage et rome les mercenaires vont se révolter contre les riches hommes de carthage car ils réclament leur dû ils se sont battus pour carthage et n'ont pas été payés et ont décidé de massacrer les habitants de cette ville pour se venger le chef des mercenaires s'appelle mato et il va tomber fou amoureux de la belle salambo c'est la fille d'un des chefs de la ville de carthage ce roman nous relate les massacres perpétrés par les mercenaires contre les riches carthaginois et l'histoire d'amour impossible entre la princesse alambo et mato alors apparemment ce livre est une pépite il ne faut vraiment pas avoir peur du côté historique il a vraiment de très bons commentaires et est vraiment il il paraît que c'est un petit bijou de la littérature classique donc j'ai vraiment hâte de le découvrir le dernier jour d'un condamné de victor hugo alors ici on va entrer dans la tête d'un condamné à mort qui attend son exécution victor hugo ne nous dévoile pas quel crime il a commis sans doute pour éviter au lecteur de le juger mais on va rentrer dans ses pensées par le biais d'un journal de bord qu'il tient chaque jour et donc on va avoir accès au monologue intérieur de cet individu hugo évacue toutes les questions relatives aux crimes commis ou non par le condamné à son éventuelle culpabilité pour se concentrer uniquement sur ses pensées et ses ressentis c'est un écrit contre la peine de mort victor hugo veut que le lecteur s'identifie au condamné et qu'il ressente son angoisse extrême alors c'est un roman à thèse à visée argumentative victor hugo va utiliser la fiction pour démontrer l'horreur de la peine capitale et le côté inhumain de celle ci décameron de bocas écrit vers 1350 par giovanni bocas décameron relate l'histoire de cette jeune fille et de trois jeunes hommes qui fuient florence et surtout la peste qui y sévit pour se réfugier dans une superbe villa toscane et pendant dix jours à tour de rôle ils vont se divertir les uns les autres en se racontant et en inventant quotidiennement un conte en général les histoires inventées mettent en scène des personnages de la réalité de l'époque ou des marchands des notaires des artisans des gens du peuple mais aussi des rois des chevaliers en empruntant différents registres donc le tragique le comique le grotesque etc par ces contes ils tentent de faire diversion pour oublier leur malheur ce livre traite de la capacité des gens à rebondir face à un événement terrible et à réussir à s'adapter à la vie à l'époque ce livre est totalement inédit de par sa structure bocas est le pionnier de la nouvelle un genre nouveau et qui va constituer une sorte de modèle aux futures productions du genre alors comme vous pouvez le voir ce livre est assez épais et je ne sais pas du tout quand j'aurai le temps de me lancer dans cette lecture je croule tellement sous les livres que je ne sais même pas s'il fera partie de mes lectures 2021 alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et surtout ce que vous en avez pensé ça m'intéresse une vie de maupassant alors de maupassant j'ai lu boule de suif que vous pouvez d'ailleurs retrouver en livre audio sur ma chaîne et le or là qui est une lecture que j'ai adoré que j'ai lu plusieurs fois et qui m'a beaucoup marqué alors aujourd'hui je vous présente une vie qui semble plaire à beaucoup de lecteurs il est paru en 1883 il relate l'histoire de jeanne une aristocrate qui à ses 17 ans quitte le couvent pour vivre dans un château légué par ses parents elle fait aussitôt la rencontre de julien de la mare avec qui elle se marie rapidement les jeunes époux partent en lune de miel en corse et à leur retour julien trompe sa femme avec une domestique ainsi qu'une voisine jeanne apprend plus tard les relations adultérines de son mari et accouche d'un enfant prénommé paul l'héroïne principale va vivre de désillusion en désillusion et elle va être confrontée au désespoir et à la tristesse et au deuil alors apparemment c'est un des meilleurs livres de mots passants et comme j'aime beaucoup cet auteur je pense que je vais me lancer rapidement dans cette lecture la débâcle d'émile zola alors ce roman fait partie de l'ensemble des rougons macquart et c'est le 19e volume qui en constitue la conclusion historique il se déroule pendant la déroute de l'armée française devant les prussiens à sedan pendant la guerre franco allemande de 1870 et aussi pendant la chute de l'empire au profit de la troisième république alors l'histoire commence le 6 août 1870 près de mulhouse avec la défaite de wissembourg c'est la première bataille franco-prussienne deux personnages vont se rencontrer jean macquart qui est déjà apparu dans le roman de zola la terre qui est le 15e volume de la saga des roues gomacquart et qui est un paysan et de l'autre maurice le vaseur un intellectuel qui rêve de révolution malgré leur divergence politique ces deux hommes vont beaucoup s'apprécier et se respecter allant même jusqu'à se sauver la vie mutuellement ils vont tous deux participer à la commune qui fut un soulèvement du peuple et qui dura plus de deux mois et pendant cette période jean commettra un acte qui fera basculer sa vie il devra fuir paris et l'armée alors avec ce 19e volume zola encore fait fort c'est ça a l'air très riche d'un point de vue historique et ça a l'air vraiment passionnant zola c'est vraiment un de mes auteurs préférés et c'est toujours un plaisir de découvrir son oeuvre donc c'est un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir lorence asio d'alfred de musset alors c'est une pièce de théâtre un drame romantique écrit en 1734 dans cette pièce on est à florence en 1537 et le duc alexandre de médicis règne sur la ville et mène une vie de débauche avec son cousin surnommé lorence asio alors lorenzo de son vrai prénom est un partisan de la république tandis que son cousin règne sur florence en sa qualité de duc il projette de tuer son cousin afin de libérer la ville de florence de ce tyran mais personne ne croit en lui et personne ne pense qu'il en aura le courage il jouera donc un double jeu tout au long de la pièce alors lorence asio c'est un personnage double d'un côté il ya lorenzo qui était pris de justice et qui veut mettre un terme à la tyrannie et de l'autre il ya lorence asio qui signifie le mauvais lorenzo en italien et qui est un homme de débauche et qui est faible face au plaisir de la chair et apparemment c'est cette dualité qui fait que cette pièce est une oeuvre très intéressante elle a d'ailleurs de très bonnes critiques et ce serait l'occasion pour moi de découvrir cet auteur que je ne connais absolument pas et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui il s'agit de grandes espérances de charles dickens alors c'est le 13e roman de charles dickens qui est paru en 1864 et il va raconter la vie d'un jeune orphelin philippe pirip surnommé pipe et qui sera élevé par sa redoutable soeur qui ne l'aime pas et qui le voit plutôt comme un fardeau alors il va grandir au milieu de personnes bienveillantes en dehors de sa soeur bien sûr et qui vont lui tendre la main et cela va changer sa destinée un jour il va trouver du travail il doit tenir compagnie à une vieille dame qui vit reclus dans sa maison elle a une filleule qui s'appelle estelle et pipe en tombe éperdument amoureux sauf qu'il n'est personne pour la séduire mais son destin va basculer quand un mystérieux inconnu va l'envoyer à ses frais à londres pour parfaire son éducation il va enfin devenir quelqu'un un gentleman qui pourra peut-être séduire estelle alors c'est un livre qui va parler des destinées du pouvoir de l'espoir sur notre destin et de la pensée positive en quelque sorte c'est un livre sur la puissance des rêves et qui apparemment est magnifiquement bien écrit et donc ça donne très envie ce hall est maintenant terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous tendent plus que d'autres ou si vous en avez déjà lu parmi cette sélection est ce que vous en avez pensé en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt à bientôt